Retour et je suis avec Loïki Neon, donc japon, qui est alors auteur, dessinateur du manga OZ ou tout ça à la fois. Mangaka scénariste. Mangaka scénariste, alors est-ce que tu peux nous en dire plus déjà qui tu es et qu'est-ce que OZ ? Je suis Loïki Neon, bonjour, je suis le mangaka scénariste de OZ, hier il y avait Shaos qui était là, qui était mangaka dessinateur, il est venu une journée pour nous rejoindre et faire l'honneur en fin de sa présence. Salut aussi également à messai.fr, grâce à qui on est ici aujourd'hui. Je travaille sur l'aspect scénaristique du manga depuis 2003 jusqu'à 2016, donc il y a à peu près 15 années d'écriture entre le temps 1 et la création du projet. Chez OZ, du coup, on s'est rencontré en 2007 et en fait on est venu amis par la force des choses et on s'apprend à parler de OZ à partir de 2016, donc on a mis deux ans pour faire le tome 1. Donc le tome 1 est arrivé en 2018, c'est un projet où il y aura plusieurs saisons, qui est assez gros. Et il a été édité par une maison d'édition qui fait de la BD Franco-Bedge à la base qui s'appelle Tartabudo Edition, donc une petite maison d'édition qui du coup va essayer de lancer d'autres jeunes avec des mangas engagés pour pouvoir éditer de futurs produits. Ok, donc on prononce OSE, c'est ça ? OSE ou O.S.E. C'est un acronyme de... C'est un sigle qui veut dire OU comme survival, l'expérience ou l'expérience de survie pour vaincre ces phobies. Un petit synopsis rapide, de quoi ça se prête ? Alors, c'est un jeu vidéo qui soigne les gens de leur peur, donc un jeu en casque VR, alors les gens vont être plus utile SAO, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est un jeu où on joue avec les cinq sens et il permet en fait de vaincre nos phobies par l'attrait de phobies physiologiques, physiques, animalières et autres. On verrait tout ça dans le manga, parce qu'il y a à peu près 330 phobies qui ont été référencées en général. Les gens en utilisent quelques-unes, qui viennent du dictionnaire de Didier Rougéron, d'ailleurs, pour celui au passage. Et ce jeu en fait vidéo, en fait, il est censé soigner les gens de leur peur par le biais de DIAV, intelligence artificielle virtuelle appelée les Shina pour les filles et les Shino pour les garçons. Donc la Shina Mai qui est la principale, qui va vous aider à vaincre toutes vos peurs, voilà, par le biais d'épreuves psychologiques, quiz et autres, survival. Et voilà, et donc en fait, ce jeu sort en France en 2022, donc c'est dans un an, donc c'est une vision très proche du futur qu'on a actuellement. Ah oui, donc il y a un lien qui se fait en fait entre le manga, le jeu vidéo. Et cette idée-là, vous l'avez eue dès le début, il y a une quinzaine d'années. Oui, oui, oui. Donc vous êtes hyper avant-gardiste finalement sur le côté virtuel, etc. Oui, on va justement avoir des révélations par rapport à ce que j'avais anticipé, puisque moi je parle de l'implant dans le manga, je parle du principe qu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Et je trouve que je ne suis pas très loin de la réalité par rapport au vaccin qui est un peu un truc mondial. Donc on est dans un système de la mondialisation par le produit pharmaceutique, voilà, on n'est pas pour être comme ça, mais il y a quand même un lien direct. Et puis il y a un autre truc qui est assez marrant, c'est qu'on est dans le manga en 2022, mais en mai, le 21 mai précisément, et on sait déjà qui est notre président ou présidente de la République, donc on mentionne un nom dedans qui s'appelle Solène la Royale. Donc ceux qui sont là, ils ne se comprennent pas. Et cette personne-là, indirectement, qu'on parle, la troisième personne singulier, c'est en la cité, parce qu'on n'est pas là pour faire un sac pas, et puis c'est la science-fiction, parce que voilà, sinon on va se faire attaquer en justice pour voir là. Mais il y a des liens qui se font, des liens assez bizarres dans ce qui est mentionné dans ce manga et dans la réalité. Et ce qui se passe dans la vraie vie, d'accord, ça va. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec OSE ? Il y a eu combien de tomes, d'édités ? Est-ce que c'est uniquement un format manga, est-ce qu'il y a de l'anime ? Alors, au niveau du manga, il y a bien un tome qui a été édité en 2018, donc pendant deux ans. Là, on a pris à peu près deux ou trois ans pour faire le tome 2, donc qui arrive en octobre 2021, à cause du retard Covid-esque et compagnie. Et après, le tome 3 est en cours de rédaction. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé ça en 2003, ce qui veut dire qu'il y aura plusieurs saisons. Une saison équivaut à plus de dix tomes, donc si on part du principe qu'il y a cinq saisons minimum, plus des Proceveurs et compagnie, ça vous donne un ordre d'idée sur la structure édité. Il y a un bel avenir, en tout cas pour les fans, ils savent qu'ils ont le temps de pouvoir voir venir et d'apprécier tout ça. Et en plus, ils vont pouvoir profiter du jeu vidéo l'année prochaine. On y espère, on y espère s'il arrive, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que justement, comme il y a beaucoup de références dans ce manga, pour ceux qui, par exemple, adorent les jeux vidéo, on fait des références à Silent Hill, Metal Gear Solid et Ryuga Gotoku en japonais, qui veut dire Yakuza. Pour les dessins animés, on parle de Nicky Larson indirectement, Gantz, Battle Royale, Death's Note, j'en oublie certainement, l'école des champions. Et ensuite, on a en format musique, on fait des références à des films aussi des années 80, à des auteurs faits que Michael Jackson et autres, Coluche, Balavoine. Donc c'est un manga qui peut parler à toutes les générations. En fait, il y a de l'inspiration aussi bien française, etc., japonaise, donc c'est un mélange finalement assez culturel, assez intéressant. Et du coup, on retrouve vraiment l'idée du manga français. C'est ça, en fait, le style du manga, c'est ni un manfra, c'est ni un franga, ni un manfra, c'est un global manga seinen, ce qui veut dire qu'il est au sens de lecture à la japonaise, mais le style est hybride. Au niveau du dessin, c'est à la fois japonais comme français, on fait par un scénario et au dessin par des français, mais avec un style très, très inspiré drama japonais, au dessin japonais, au manga japonais. Ok, super, bon, pour le produit, on est au carrière avec ça. Et en termes de anime focale, qu'est-ce que tu fais ici ? Une conférence peut-être, et autre ? Oui, alors on a fait deux conférences sur le salon, des conférences qui sont interactives, parce que je n'aime pas ennuyer mon public, donc généralement les conférences durent une heure, et une partie de discours qui durent 20 minutes pour présenter, comme on fait là, à l'antenne, le concept. Et après, je les piège en leur disant qu'il y a un jeu. Et là, généralement, il y a une série de 12 questions, qui avaient des récompenses à gagner, qui portent sur tout ce que j'ai expliqué, tout ce que j'ai montré dans les écrans, etc., tout ce que j'ai dit au micro. Est-ce que vous avez bien suivi ? Voilà, c'est ça. Et à la fin, il y a des battles de Pierre-feuille-Ciseaux, ou alors il y a des quiz-vente aux enchères, j'appelle ça comme ça, et d'autres épreuves sympas qui sont liées à l'univers de OSE, où on peut gagner le manga ou d'autres choses sympas. Et en tant qu'auteur de manga, je suis content de faire un projet qui est immersif avec Shaos, parce qu'on ne voulait pas faire un manga, la violence et du sexe pour ça, ce n'était pas ça qu'on voulait comme idée. C'était un manga qui rassemble et qui fasse un côté interactif, avec même dans le manga, il y a 101 références cachées, donc on fait un peu penser à où est Charlie, ceux qui connaissent un peu les rêves. Et là, justement, il y a beaucoup de choses à faire, en fait, donc ce n'est pas un manga, on voulait en une fois, on est obligé de revenir plusieurs fois dessus. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais aller prendre le tome tout à l'heure, j'y pensais déjà, ça m'intéresse vraiment. Est-ce qu'on peut pas te retrouver sur d'autres conventions comme ça, avec peut-être d'autres conférences ? Oui, bien sûr, alors la prochaine, ça sera à Marseille, donc à Marseille le 24 juillet. Après, on retournera... Ah, tu es connu, j'adore cette chanson. Il y a la conférence qui se lance, là, c'est... Ah, il y a des gens qui dansent, etc., mais c'est pas grave. Et du coup, on était à Marseille, après le mois prochain, on sera à Rouen, donc à Montaigne, également au mois de septembre, Compiègne Convention, peut-être Paris Manga Aéropestival, s'il n'y a pas de reconfinement, et vous me retrouverez certainement à Japan Expo l'année prochaine. C'est déjà réservé. Super, une belle actu. Alors, dernière petite question avant de te laisser, est-ce que tu n'as plus le temps de faire le tour ici, à Annier Focal Expo ? Non, malheureusement, on a été ultra pris. Donc, on ne peut pas entendre le coup de pierre. En même temps, c'est bon signe d'avoir été... Oui, oui, tout à fait. Mais non, non, malheureusement, non, mais par contre, justement, on se rattrape sur des rencontres comme celle-ci, ou sur des moments dans les conférences avec les gens, etc., et c'est vraiment génial. Ok, super, merci beaucoup de t'être prêté à cette petite interview, et on se souhaite encore plein de succès pour OSE pour l'avenir. Merci beaucoup. À tout de suite pour une autre interview. Sous-titrage ST' 501